J'ai pardonné la manière qu'il a vécu parce que quand on voit son parcours c'est un jeune qu'il n'avait pas d'amour, qu'il a beaucoup souffert, qu'il n'a eu pas d'éducation des parents, qu'il n'était pas cadré. Mais je ne pardonne pas ce qu'il a fait parce que c'est impardonnable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'éducation ou qu'on n'a pas de famille qu'on devient incessant. Non, c'est une souffrance à vie qu'il nous a laissé pour nous, pour sa famille et pour s'aller d'un ordre de l'islam. Latifa Yuddin Ziaten, vous parvenez à rester optimiste aujourd'hui malgré vos souffrances, malgré ce que vous avez vécu ? Oui. Vous savez, la souffrance elle est là. Ça ne va pas faire venir mon fils. Je ne suis pas une femme que j'ai grandi dans la haine. J'ai toujours grandi dans la paix, dans le respect de l'autre, le vivre ensemble. La souffrance elle est dans mon cœur. Mais je dois y aller en avant pour aider ces jeunes qui sont livrés eux-mêmes. Et de voir mon fils à travers l'association grandir. À chaque geste que je fais, à chaque bien que je sauve un jeune, ça fait mon fils grandir dans l'association. de l'association grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'association grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada